Bonjour, dans cette vidéo nous allons démontrer la formule d'intégration par partie. Cette formule n'est valable que si les fonctions u et v sont toutes les deux dérivables sur un même intervalle i et si leurs dérivées sont continues sur i. La formule d'intégration par partie est la suivante. L'intégrale entre a et b de u'x fois v'x est égale à la fonction u'x v'x évaluée entre les bornes a et b moins l'intégrale entre a et b de u'x fois v'x. Pour démontrer cette propriété on va utiliser la formule de la dérivée du produit de deux fonctions. On se rappelle que la dérivée de uv est égale à u'v plus v'u. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. La dérivée du produit uv est égale à u'x fois v'x plus u'x fois v'x. La fonction u et la fonction v sont toutes deux dérivables donc a fortiori continue. On a supposé que u' et v' étaient également continues. Donc on peut intégrer l'égalité membre à membre. On obtient donc que l'intégrale entre a et b de uv'x est égale à l'intégrale entre a et b de u'x v'x plus u'x fois v'x. Par linéarité de l'intégrale, ceci est égale à l'intégrale entre a et b de u'x v'x plus l'intégrale entre a et b de u'x fois v'x. Ici, nous connaissons déjà une primitive de uv'x. La fonction uv est une primitive. On peut donc dire que ceci est égale à u'x v'x pris entre les bornes a et b. Et en réorganisant cette égalité, on retrouve la formule d'intégration par partie. On a uv'x, l'intégrale de u'x v'x est égale donc à la fonction uv évaluée entre les bornes a et b, moins, si on fait passer ce terme dans l'autre membre de l'égalité, moins l'intégrale de a à b de u'x v'x. Et voilà la démonstration terminée. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer la formule d'intégration par partie. Cette démonstration est assez facile et se fait à partir de la formule de la dérivée du produit de deux fonctions. L'intégration par partie est utile pour déterminer des primitives de certaines fonctions. Par exemple, lorsque l'on cherche à intégrer de 1 à 2 un sur x, et bien là, l'intégration par partie n'est pas utile puisque l'on connaît déjà une primitive de 1 sur x qui est ln de x. Par contre, cette formule d'intégration par partie sera fortement utile lorsque l'on a soit des produits, comme par exemple l'intégrale de x fois sin x, et elle sera également utile lorsque l'on cherchera, par exemple, à déterminer une primitive de ln de x. Bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501